Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose donc le test enfin on va dire la présentation de la rome resurrection remix pour le one plus 3t one plus 3 aussi puisque c'est des unified build donc tous les liens vous seront donnés dans la description alors petite précision donc je suis sur la date de compilation du 16 avril 2017 c'est important puisqu'il ya des compilations régulièrement donc si on le regarde c'est le type officiel d'accord on est sur la version 7.1.2 d'android le patch correctif du 5 avril 2017 vous êtes beaucoup à me l'avoir conseillé donc j'ai voulu faire un petit tour d'horizon de cette rome je vais pas non plus rentrer dans tous les détails je vais vous donner un petit peu on va dire les bases de cette rome qui honnêtement m'a beaucoup surpris de par ses performances de par son autonomie donc déjà on peut voir tout de suite le launcher c'est google now launcher alors on a le choix dans plusieurs launchers il ya très bûcher le fameux launcher un petit peu basique ensuite on a google now launcher et le pixel launcher moi que j'apprécie beaucoup donc on a bien accès donc à google now alors il n'y a pas l'assistant puisque je suis en français je pense que si je le passais en anglais il y aurait l'assistant alors bien sûr après vous pouvez installer tous les launchers vous voulez mais voilà donc là c'est le launcher pixel qui est plutôt agréable avec on voit en bas les touches pixel si on fait d'abord un point sur le hardware tout fonctionne très bien sauf peut-être la caméra arrière avec les app différentes applications j'ai noté quelques bugs je pense que ça va être corrigé dans les futures mises à jour la qualité photo est globalement plutôt correcte vous pouvez le voir là si je retourne donc la qualité photo globalement ça va il ya quelques petits bugs à des moments mais c'est pas non plus rédhibitoire donc hop je vais vous montrer ça tout de suite le gps fonctionne la qualité est pas si mal que ça je dirais que c'est voilà c'est en phase avec ce que l'on ce que l'on peut observer avec la rom de base on va dire le scanner d'empreintes fonctionne très bien il n'y a pas de souci la caméra frontale aussi tous les boutons donc le slider j'y viendrai parce qu'on peut le personnaliser ça c'est très bien vous voyez vous voyez on a aussi la rotation d'écran donc on peut l'utiliser un petit peu mode tablette d'un point de vue du réseau pas de souci d'accroche réseau j'ai trouvé que le wifi était un petit peu faible en débit à voir quand même la dash charge fonctionne ça c'est aussi un point positif donc vous pouvez voir déjà il ya beaucoup de customisation je vais pas rentrer non plus au fond des détails j'ai pas pu tout explorer parce qu'il ya vraiment énormément de possibilités mais on y va tout de suite on va faire un petit tour donc dans les paramètres donc là vous voyez donc là encore personnalisation à mort on peut bien sûr régler les petits icônes alors d'ailleurs au niveau des icônes j'ai trouvé que c'est là j'ai des problèmes en fait à les mettre à les savoir pourquoi ah bah là ça fonctionne bon bah d'accord ça me fait taire mais j'avais eu des petits soucis en fait pour venir les mettre je sais pas pourquoi donc voilà on a les icônes c'est classique ça fonctionne bien il n'y a pas de souci alors la petit point positif la localisation on peut la régler directement ici pas de souci à ce niveau là comme d'habitude je vais vous présenter les paramètres parce que c'est là que tout se passe donc le wifi j'en ai parlé je trouve que le débit est pas incroyable bluetooth pas de souci de fonctionnement là c'est rien à dire le réseau là aussi pas de souci donc on a le consommation des données donc la site de facturation etc ensuite plus donc on a bien sûr la partage de connexion je n'ai pas essayé a priori ça fonctionne j'ai pas vu de retour négatif là dessus le nfc fonctionne aussi pas de souci ce qui nous intéresse c'est ça les paramètres donc là en gros ce sont que des paramètres de personnalisation là vous pouvez quasiment tout personnaliser c'est hallucinant c'est incroyable donc barre d'état on personnalise la barre d'état on personnalise l'horloge on personnalise le logo de la rome si on veut voir là le logo de la rome en haut ou pas la couleur la position la batterie on peut tout personnaliser cercle cercle plein le texte de pourcentage on peut choisir la couleur quand on vient le brancher on peut avoir des logos personnalisés moi j'ai mis la météo parce que j'ai ajouté la météo des icônes système on peut choisir voilà icônes 4g icônes 3g fin c'est mais vraiment impressionnant des notifications animés il ya des trucs je sais même pas à quoi ça sert la température extérieure le trafic réseau on peut régler ce qu'on veut le nom de l'opérateur les gestes sur la barre d'état par exemple on peut slider pour augmenter la luminosité de l'écran au niveau du panneau de notification on peut choisir la transparence et un contour l'entête alors ça je sais pas ce que c'est si alors après c'est quand on est là l'entête c'est sa fin bon on va continuer panneau de volume gestionnaire tâches voilà les applications récentes on peut régler l'interface utilisateur fermeture rapide on peut choisir où se positionne le bouton style des récents je sais même pas ce que c'est il ya des omni switch activé sim récentes si vous savez à quoi ça sert je vous avoue là je vais en faire appel un petit peu au pro de la rome moi ce que je vois c'est que c'est une rome on peut vraiment aller au fond des choses elle est vraiment bluffante moi je suis vraiment voilà je suis bluffé la batterie est assez folle d'ailleurs toutes les animations menu déroulant l'écran de verrouillage on peut tout paramétrer les gestes n'importe où enfin je suis bluffé les boutons donc là pareil on peut paramétrer les boutons la barre de navigation on peut régler la hauteur les couleurs le machin voilà on peut c'est vraiment juste impressionnant donc je vous laisse regarder les animations si on peut tout personnaliser l'interface on peut personnaliser voilà avec différentes fonctions tableau de bord machin les réglages divers authentification par empreinte digital voilà à propos donc là bon là c'est plus des à propos à propos de la rome voilà c'est impressionnant au niveau de l'affichage il n'y a pas de choses beaucoup plus performante là dessus les notifications là on peut régler en fait les niveaux alors il ya il ya plein de niveaux c'est impressionnant voilà ça c'est des niveaux en fait de sécurité donc par exemple si je suis allé express peu régler voilà à notre guise c'est c'est pas c'est fou et cette rome est vraiment incroyable batterie l'autonomie est là aussi vraiment très intéressante alors bon faut pas prendre en compte parce que je m'en sers pas tous les jours il ya bien une carte sim dedans mais je m'en sers pas en permanence mais l'autonomie est vraiment très intéressante les boutons supplémentaires donc là en fait c'est là où on règle le slider donc là encore voyez on a pas mal de personnalisation possible alors il ya magisque je me suis un petit peu enseigné apparemment c'est du route je suis pas un fan de route je voulais vraiment vous montrer cette rome qui pour moi me paraît vraiment très intéressante vous la conseille elle est plutôt stable j'ai pas noté de gros bug jeudi à part je trouve le débit wifi un petit peu faiblard mais sinon franchement les possibilités de personnalisation sont vraiment hallucinante honnêtement résurrection remis que je vous la conseille et je remercie tous mes abonnés qui me l'ont conseillé pas grand chose à en dire de plus si je mes chers abonnés vous voulez rajouter des choses je vous invite à le faire des petites précisions je vous avoue que je suis pas vraiment allé au fond de la rome c'est elle est tellement complète il ya tellement de options j'invite donc les gens qui ont des choses à dire en plus sur cette rome à me le dire en commentaire et sur ce je vous invite à aimer la vidéo à partager parce que je vous rappelle le partage c'est la vie pour nous les petits youtube heures je remercie vraiment encore une fois tous les abonnés qui me l'ont conseillé vraiment un big up à vous et puis je vous donne rendez vous à très très vite tech check les amis 1 1